Ladies and gentlemen, on est samedi et c'est parti. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 30 janvier 2021 déjà. Et oui, je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone et série télé de la journée. Ça commence maintenant. Ah, il a oublié, GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Ah oui, c'est samedi, on a perturbé un peu aujourd'hui. Bon, allez, on commence toujours avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo puisque vous nous rejoignez un petit peu tous les jours. Ça fait plaisir également à tous ceux qui sont restés abonnés. Spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour, c'est votre moyen à vous de faire un petit merci, d'être poli et de dire merci pour cette petite émission qui est quand même tous les jours, 7 jours sur 7, à partir de 6h du matin, uniquement le dimanche, on est entre 11h et midi, mais là, on est en live, oui. On remerciera également nos mécènes, je rappelle, la seule émission qui est financée par sa communauté. Ça veut dire que vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee. Ça vous permet de devenir le mécène du jour ou de remplacer nos mécènes actuels et puis d'avoir ton nom dans la liste et puis de te dire que tout ça continue. Eh bien, c'est un petit peu grâce à toi. Allez, on commence suite par les news du jour. Bien évidemment, mon site legeek.tv, sur lequel j'ai le site, ça s'appelle jtgeek.com, où j'ai les news et legeek.tv, sur lequel je poste toutes mes vidéos, notamment les apps de la veille, toutes les vidéos diverses et variées sur mes 4 chaînes différentes. Je les poste un peu là-dessus, ça permet de recentrer un petit peu et vous retrouvez notamment le live d'hier qui a, encore une fois, bien marché. Bon, on parlera de Xiaomi avec deux news qui m'ont été envoyées d'ailleurs sur Line et sur Instagram plusieurs fois, Xiaomi qui propose en fait un nouveau concept de charge, le Xiaomi Mi Air, charge technologie, ça veut dire une charge sans fil. Ils passent au principe, ils ont une grosse box qui envoie en fait de l'électricité directement sans fil à ton téléphone qui lui serait à distance. Alors, la distance modérée, bien évidemment, charge aussi modérée jusqu'à 5 watts, ça veut dire que le téléphone capterait, non, l'émetteur capterait en mode TX, capterait son RX, pour ceux qui ont fait un peu de domotique, capterait son récepteur, il verrait un petit peu, il enverrait un espèce de faisceau électrique directement de l'émetteur vers le récepteur, donc il ne faudrait pas trop bouger non plus, et ça enverrait un petit courant apparemment porteur comme ça jusqu'à 5 watts. Alors bon, comme ça, tu es en train de te dire, ça a l'air pas mal, mais bon, il y a quand même un courant qui passe d'un endroit à un autre, qu'est-ce que ça va faire quand on va être au milieu, quelle est la gueule de cette fréquence, c'est plutôt une fréquence en fait, comme il y a un peu une fréquence radio, parce qu'une fréquence radio, c'est un petit peu une onde électrique qui balaye, mais là, il y a quand même 5 watts, est-ce que c'est vraiment directif ? Voilà, ils essaient de tenter des choses, et là où ça pourrait être intéressant, c'est sur des produits qui sont fixes et sans fil. On parlerait par exemple au thermostat, au sensor, tu sais, au capteur dans la maison comme ça, t'as un capteur sur les fenêtres où t'as des sensors, bon, et vraiment t'as une enceinte sans fil, ou t'as d'autres produits comme ça, ça permettrait de les alimenter tout le temps, je pense pas que ce soit vraiment pour alimenter un téléphone, quoique dans un environnement maison, quelque part, t'aurais jamais besoin de recharger ton téléphone, puisque 5 watts, ça recharge pas beaucoup, mais ça permettrait, voilà, quand tu t'en sers un petit peu, bah du coup, ils se rechargent, bon, d'abord, une charge un petit peu en temps réel, comme Duracell voulait faire pendant un moment, en mettant, en instiguant en fait, d'en mettre partout des chargeurs à induction, c'est-à-dire qu'on aurait des chargeurs à induction avec charge rapide, on aurait des téléphones qui auraient des batteries qui seraient minables, mais comme il y aurait des chargeurs partout, et bah du coup, dans le métro, tu serais là, hop, tu mettrais ton truc contre le chargeur, et tu rechargerais ce que t'as besoin, par exemple, une heure, une heure d'autonomie, puisque après, quand tu vas arriver dans un autre endroit, un café, t'auras un chargeur, dans ton bureau, t'auras un chargeur, donc t'aurais pas vraiment besoin de plus qu'une heure d'autonomie, puisqu'il y aura tellement des chargeurs partout, que tu pourrais le recharger tout le temps. C'était un bon concept, Duracell, et forcément, ça a pas marché, ça a pas pris du tout. Bon, un deuxième concept, c'est concernant, brevet, encore une fois, c'est pas parce que Xiaomi brevette des choses qu'ils vont le faire, mais une caméra qui serait plutôt détachable, c'est-à-dire qu'on aurait une caméra à l'arrière, ou plutôt un module double caméra, qui permettrait de se détacher, et de se peut-être clipser sur le dessus du téléphone, moyennant, je sais pas, un petit aimant, par exemple, un petit aimant avec deux petits connecteurs, comme les trucs MacBook, ils faisaient très bien, c'est-à-dire qu'il y aurait les aimants, on le poserait sur le téléphone, et du coup, ça te ferait ta caméra frontale. C'est un concept qui est comme ça, que dit comme ça, c'est très très bien, puisque du coup, tu me dis, oui, mais alors, mais non, il serait alimenté par le connecteur en haut, c'est-à-dire qu'il y aura un magnète comme les MagSafe, en même temps, plus, moins, on met dessus, la caméra est alimentée, elle se connecte pour la caméra frontale, quand elle n'a pas besoin, tu la mets à l'arrière, elle est connectée, caméra arrière. Et bien, comme ça, techniquement, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, par rapport à l'ingéniosité du brevret. Alors après, ça obligerait à enlever les caméras, les mettre dessus et tout, c'est pas d'une esthétique de fou, mais on aurait quand même deux très bonnes caméras et tout, c'est un concept qui se tient, voilà. Plus, à mon avis, plus viable que l'histoire de charge sans fil, là, machin, où, elle courante, il doit bien passer, même s'il passe par les airs, il passe quand même quelque part, hein. Alors, est-ce qu'il faudrait esquiver ? Est-ce qu'on verrait un fil rouge ? Il faudrait passer par-dessus ? Je sais, je regarde trop la télé. Bon, on parlera de news, le Samsung Galaxy A52 se dévoile en images, puisque Samsung va dévoiler une grosse, grosse gamme entre février et mai, qui comprendra le A52 5G, qui est le plus intéressant, le A72, qui est une évolution du A71 qui existe déjà chez vous, le F62, le F12, alors là, on parle plutôt de téléphones qui seraient dessinés plutôt uniquement à l'Inde, mais voilà, après, on peut laisser rêveur en disant que les téléphones pourraient arriver. Le F12, bon, on en parle un petit peu, ça, c'est pour l'Inde et tout, on verra. Bon, le plus intéressant pour vous, ce serait plutôt le A52 et le A72, qui seraient des téléphones plutôt sympas, avec des bonnes caméras et tout. Bon, le téléphone vient d'apparaître directement sur le site et la page d'assistance de Galaxy, donc ils ont une page d'assistance, donc on a déjà les références, c'est-à-dire que tu peux déjà cliquer dessus et voir les références. Donc, ça veut dire que si les téléphones sont déjà sur le site, c'est-à-dire qu'ils vont arriver prochainement et ils préparent déjà les râleurs qui ne vont pas les faire fonctionner et qui vont contacter l'assistance. Bon, on a déjà, alors apparemment, il y a déjà sur le site en Autriche, le Caribbean, la Russie, l'Inde et tout, donc voilà. Donc, c'est vraiment un lancement imminent et bien évidemment, on pense qu'après le Samsung S21, ultra cher, magnifique et tout, on pense des téléphones plutôt entrée de gamme de série FM avec les A32 et tout. Bon, ils vont arriver prochainement et après, il faudra voir surtout à quel tarif ils vont les proposer. On vous rappelle, on a vu dans un des apps de hier ou avant-hier qu'il y avait le A02, qui était un téléphone à moins de 100 dollars, quand même pas mal, et on avait le A02S qui lui faisait 110 euros hors taxe, encore une fois, qui était un peu plus piqué. Donc, on voit que même la marque, on va vraiment arriver à avoir des phones à entre 100, 200, 300 euros, 400, jusqu'à 500 euros qui permettront vraiment de couvrir une gamme, voilà, en fonction de ce que tu veux, de pouvoir concurrencer un petit peu les petites marques comme Realme, bien évidemment. Quelle transition incroyable ! Realme qui vient de dévoiler en Europe son Realme 7i. Donc, ils avaient déjà plusieurs téléphones dans la gamme Realme 7. Ils avaient un Realme 7 classique, un Realme 7 5G et un Realme 7 Pro. Donc, du coup, ce Realme 7i vient apporter l'injection à la gamme. Bon, il existait déjà en Inde sous la marque, sous la référence Narzo 20. Alors, le problème, c'est qu'il existe déjà un 7i en Inde et en Asie du Sud. Mais ils se sont dit, nous, on va plutôt prendre le Narzo au lieu de l'appeler Narzo en Europe, on va l'appeler 7i. Enfin, les marques font un peu ce qu'elles veulent. C'est en raison, ils sont chez eux, on ne va pas non plus en parler. Bon, le Realme 7i, il est quand même plutôt intéressant au niveau du téléphone. Bon, un processeur Mediatek Helio G85, ce n'est pas mal, ce n'est pas un G95 spécialement gaming, mais encore une fois, le téléphone n'est pas cher. Avec un Cortex, je vous laisserai, gravé à 12 nanomètres, on voit que ce n'est pas du haut de gamme. Encore une fois, c'est un téléphone à moins de 200 euros, TTC Europe, garantie 2 ans. Donc, ça justifie un peu. L'écran a un HD de 6,5 pouces, pas mal, la caméra selfie dans une goutte d'eau à l'avant de 8 millions de pixels. Là où c'est intéressant, c'est à l'arrière, on a quand même trois caméras à l'arrière de 48 plus 8 plus 2, donc 48 pour faire des belles photos, 8 en ultra large, 2 pour la macro, ce n'est pas bien grand chose, mais voilà. Par contre, on a un lecteur d'embre gestal sur le dos à l'arrière, ça, c'est pas mal, une énorme batterie de 6000 mAh, ça, c'est démentiel, et une charge rapide à 18 watts, ce qui est totalement bien pour charger une batterie à 6000 mAh, et encore une fois, le téléphone est vendu sur le site de Realme à 169 euros, je vous ai mis également un petit lien Amazon, si vous voulez y aller, en plus, c'est de l'affiliation, ça ne gâcherait pas au plaisir, 4 plus 64 pour 169 euros, j'ai envie de dire, parfait, parfait. Alors oui, il y a beaucoup de modèles dans cette gamme-là, mais ça cloue un peu le game, ça confirme bien, déjà, les espérances un petit peu de Realme dans le domaine du marché et de ce qu'on peut avoir aujourd'hui pour moins de 200 balles, pour moins de 200 balles, oui, moi j'attends la série Redmi Note 10 puisque je pense qu'on devrait à peu près dans ces prix-là à l'espécité équivalente, mais bon, Redmi, Realme, voilà, avec un mauvais accent, ça se prononce pareil. Donc du coup, moins de 200 balles, on a quand même un téléphone, oui, bon, que HD, mais bon, ce n'est pas très grave, HD, full HD, mais qui prend quand même de bonnes photos avec un 41 pixels, une batterie de ouf, 6000 mAh, 4 plus 64 avec un médiathèque, par rapport à l'utilisation quotidienne et journalière, ça suffit largement. Donc du coup, 169 euros TTC, encore une fois, je vous rappelle l'intérêt des téléphones en Europe, c'est qu'ils sont vendus TTC, donc avec les taxes, et ils sont garantis deux ans contre un an en Asie. Donc forcément, ils vous le facturent un petit peu, mais ça veut dire que c'est un téléphone qu'on devrait nous pouvoir payer en Asie, du coup, 20% de moins, forcément, et comme on n'a pas la garantie, bon, ça va être un truc à 140 balles, quoi. Et voilà, je veux dire, ça cloue un peu le game où jamais on aurait pu espérer avoir aussi bien pour moins de 200 euros, quoi. Là, on est quand même un petit peu tous à d'accord. Bon, on parlera de Mezzu. Mezzu qui nous tease une petite vidéo avec un Mezzu 18 qui aurait apparemment, alors, non, comme la vidéo, elle vient de YouTube, il ne faut pas que je la mette, sinon, je vais encore me faire défoncer par YouTube, on va dire, on a mis une vidéo, voilà. Donc, bon, le Mezzu 18 qui apparaît, apparemment, c'est une vidéo officielle de Mezzu qui a été pris en Chine, qui a été rediffusée sur YouTube et tout, qui montrerait une caméra sous-écran. Voilà. Alors, est-ce que Mezzu a acheté la technologie à ZTE ? C'est fort probable que Mezzu fasse assembler par ZTE et que, du coup, ils aient fait un deal avec eux pour avoir la technologie qu'ils ont sur le nouveau ZTE, pas le Axon 20, mais le Axon 30, donc de deuxième génération, qu'ils aient fait un deal avec eux en disant, nous aussi, on vous prend des écrans, ça permet peut-être à ZTE aussi d'armortir un peu de proposer des technologies qui sont bien évidemment équivalentes, mais à Mezzu de proposer quelque chose de révolutionnaire en disant, ZTE ne sera pas la seule marque à proposer un téléphone avec caméra sous-écran après son ZTE Axon 20 mais avec son ZTE Axon 30 de deuxième génération, mais il y aurait Mezzu aussi. Ça leur permettrait de faire un petit peu le buzz et d'essayer de sortir un peu du marasme ambiant dans lequel ils sont. Alors, on parle d'une charge rapide, on parle de deux modèles, une charge rapide 30 watts, une charge rapide 40 watts, on parle un avec un 860 et une version pro avec un 888. Peut-être même à Mediatek, c'est vrai que le 1200 on ne l'a pas vu tourner mais apparemment c'est un très bon processeur, ça pourrait faire la blague. Et voilà, et ça permettrait à Mezzu au moins de vendre un petit peu en Chine puisque de toute façon en Europe ils sont cramés dans le reste du monde. Je veux dire, FlyOS, personne n'est convaincu, ça n'a jamais bien marché, ça n'a jamais été bien traduit. Je pense que la marque on peut un peu oublier même quoi qu'il nous sorte, tout le monde préférera peut-être, je pense, du ZTE en contrepartie. Bon, j'ai voulu finir hier en vert et contre tous, saison 1 épisode 10 pour savoir qui allait gagner la finale et Netflix est planté en Thaïlande apparemment et rien qui marche. Au début, il n'y avait que ça qui ne marchait pas. Après, j'ai essayé, les bandes annonces apparemment elle a fonctionné mais après, il n'y a plus rien qui marche et j'ai essayé de lire d'autres vidéos, il n'y a plus rien qui marche donc à mon avis ils sont tout plantés. Soit on est banni parce que c'est un compte France qu'ils utilisent en Thaïlande, je ne sais pas ou alors il y a des problèmes avec Netflix en ce moment donc je n'ai pas pu regarder le dernier épisode de la saison 1. J'étais tout malheureux et je voulais vraiment savoir qui allait gagner. Puis c'est 25 minutes, ça me plaît bien. Bon, du coup, j'ai enchaîné sur Vikings saison 6, épisode 11. Alors l'épisode, non, épisode 12. Attends, j'ai fait le 10, j'ai fait le 11 donc c'est l'épisode 12. Oui, on a fait la dernière. Épisode 11, très très bien. Épisode 12, un peu moins. Bon, il y avait du cul là par contre, voilà, il y a eu de la baisse de Vikings quoi, si ça vous intéresse. On le voit d'ailleurs dans la vignette. Elles sont toutes un peu passées là. Donc voilà, bon, conspiration, manigance, l'épisode 12 est quand même beaucoup moins fort que la reprise de l'épisode 11 mais ça se regarde bien, ça fait plaisir et je pense que ça fera pas mal. Normalement, ce soir, aujourd'hui, je pense qu'hier, il y a eu Wandavision je crois donc on devrait le voir aujourd'hui sur les réseaux. Voilà, il faut que je relance Casa voir s'il est disponible. Voilà, et on parlera bien évidemment de mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas, mon pseudo c'est Greg Le Geek. Vous pouvez me suivre. Je parlais hier donc des chaussures que j'ai achetées pour le running en promo 50%. Elles valaient 2500 bahts, promo 1125 bahts donc très bonne affaire, 1225 bahts je crois, 1225 bahts, à peu près j'ai mis le prix directement dedans. Ça fait 30 euros tout pile donc c'est des vrais, achetés dans un magasin officiel et tout, très bien. Puis 30 euros, ça fait une petite paire de chaussures, des Qualcube comme il les appelle qui permet de courir et le live hier à Pratamnac et tout. Alors j'étais un peu crevé donc on est resté sur place mais en même temps il y avait pas mal de passages, il y avait plus en plus de participants pendant le live donc ça fait plaisir. Je n'ai pas oublié ce coup-là de le mettre sur IGTV parce que la dernière fois, avant-hier j'ai oublié et vous ne l'avez pas vu le live. Là vous pouvez le voir, regardez entre 315, 230, 233, 214. On va dire que c'est un rendez-vous qui fait ses vues donc tu peux aller sur Instagram ou sinon tu tapes Instagram Greg Le Geek, tu peux voir directement la vidéo même si tu n'as pas de compte Instagram. Bien sûr ça fonctionne et ça fonctionne. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce samedi. 14 minutes 19 c'est bien, ça fait moins de 15 minutes. Normalement la vidéo, on va voir, on est en train de préparer quelque chose, vous avez vu, on a changé, on va changer les titres, on va changer pas mal de choses là. Je n'ai pas en geek de retour, on va changer pas mal de choses et voilà, on n'est pas à l'abri d'un miracle pour le mois de février pour le JT du Geek et puis on se retrouve demain. Voilà. Donc demain, ça ne sera pas à partir de 6h du matin, ça sera entre 11h et midi pour vous. Donc on commencera à 11h, le JT du Geek sera en live, c'est-à-dire que je vous ferai toutes les news et après on finira en mode FAQ, live, commentaire, zombie et tout. Voilà. Je vous remercie de passer de me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon samedi, un bon confinement avant 18h. Vous avez le temps d'aller faire les courses. Je vous remercie de passer de me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous, à demain entre 11h et midi pour un live. Forcément, je vous kiffe. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. À demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501